bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes samedi 20 février et il est 10h28 il est 10h28 j'ai mon café dans la main alors j'ai déjà pris mon petit médicament depuis pas mal de temps puisque je suis levée depuis un moment là je me suis en fait installée pour prendre mon petit déj donc comme vous le voyez ce matin je vous prends en mode 0 0 0 make up c'est à dire que d'habitude quand je vous dis ou quand je marque sur les photos que je suis en 0 make up ça veut dire que j'ai pas du tout de fond de teint mascara tout ça mais j'ai quand même dessiné mes sourcils hideux sauf que là il y a 0 make up comme vous le voyez mes sourcils sont en mode carnage bref c'est pas grave je viens d'aller prendre une douche ça se voit et là je vais manger un petit peu parce que en fait j'avais pas faim quand je me suis levée donc je me suis dit que c'était pas la peine que je mange là je vais manger un petit peu donc j'ai prévu un café une banane et une clémentine et ensuite je vais m'atteler au ménage puisque les enfants sont partis hier chez Eric vu que c'est leur week-end avec papa du coup hier soir j'avoue que ouais j'ai pas fait grand chose je me suis posée j'ai été prendre un bain pendant trois plombes en fait je me suis laissée avoir parce que j'étais dans le bain et je me suis mise sur tiktok le piège parce qu'au bout d'un moment mon téléphone a marqué batterie faible donc je me suis dit bon c'est un iphone ça tient le coup j'ai continué à regarder sauf qu'au bout d'un moment il s'est éteint et là quand il s'est éteint forcément j'ai bougé dans l'eau pour dire bah tant pis je vais sortir sauf que en fait ça faisait tellement longtemps que j'étais dans l'eau que le bain était gelé enfin je l'ai peut-être pas gelé mais il était froid et je m'en étais pas rendu compte c'était horrible donc je suis sortie du bain j'étais frigorifiée bref c'était une aparté donc là ce matin il est 10h30 j'ai rendez-vous à 11h40 chez le médecin parce que j'ai extrêmement mal au dos et donc je l'avais dit que j'irais consulter hier soir on y est allé pour Elsa et Com pour leur certificat médicaux donc ça me fait penser qu'il faut que j'imprime aussi le certificat médical de Com puisque elle me l'a fait vous savez sous forme d'ordonnance sauf qu'en fait au BMX il faut un truc c'est un document lié à la licence qu'il faut faire remplir par le médecin voilà donc elle l'a vu hier soir elle a vu qu'il était en bonne forme donc je pense qu'elle va me le remplir ce matin sans problème ce qu'hier je l'avais oublié du coup je vais chez le médecin et puis ensuite je pars chez ma copine Emeline nous allons déjeuner ensemble à 15h30 je vais chercher Elsa à la danse parce que du coup Com sort aussi du BMX à 15h30 et donc Eric ne peut pas être à deux endroits différents donc bien que moi quand c'est mon week-end je me débrouille à la base j'avais rien de prévu samedi et donc du coup je lui avais proposé de l'aider et puis ensuite j'ai proposé à Emeline d'aller la voir et donc du coup je me retrouve à faire les deux choses mais c'est pas très très grave parce qu'en fait quand je vais partir de chez Emeline je vais aller chercher Elsa je vais dire à Eric de venir la récupérer surchemiller mais moi j'ai des choses à faire en fait il faut que j'aille faire des courses parce que Pernel n'a presque plus de croquettes il faut que je rachète du papier toilette pour mettre dans la réserve parce que j'en ai dans les toilettes mais on n'en a plus dans la réserve et ça c'est vraiment le truc qu'il ne faudrait pas quand on m'empanne je voudrais acheter des lentilles je voudrais acheter pardon des lentilles parce que demain je prévois de faire des lentilles saucisses pour les enfants enfin pour les enfants et pour moi parce que j'aime bien ça donc demain soir et puis après on commencera notre semaine de vacances parce que oui je suis en vacances alors vacances à temps partiel parce que c'est des vacances que je n'ai pas acquises réellement vu que je suis entrée dans la société cette année j'ai pas encore acquis enfin j'ai pas acquis mes cinq semaines de congés et du coup bah quand je prends enfin quand c'est de la récup je peux les prendre sans problème mais quand c'est une semaine de congés payés bah du coup je peux pas la prendre donc là normalement moi enfin moi ça m'est égal parce que en fait pôle emploi va me payer en fait cette semaine qui me sera pas payée par mon entreprise puisque c'est la prime pour congés non payés voilà ça s'appelle comme ça et pour percevoir cette prime il ne faut pas être inscrit au pôle emploi ce qui veut dire que en fait l'été dernier quand j'ai eu trois semaines déduites de mon salaire je n'ai pas pu faire appel à cette prime parce que j'étais en fait inscrite au pôle emploi ma conseillère en insertion m'avait conseillé de rester inscrite et du coup bah j'ai pas pu bénéficier de cette prime donc la dame que j'avais eu au téléphone m'avait dit par contre pour votre cinquième semaine vous pourrez le demander vous attendez que la semaine soit terminée et dès que votre semaine est terminée vous nous renvoyez le papier et nous on traite ça et voilà donc je vais m'en occuper là cette semaine je vais m'occuper de récupérer le document déjà pour le remplir et puis dès lundi prochain je le posterai ou je l'enverrai par mail je sais pas trop comment on va procéder mais du coup cette semaine me sera payée par pôle emploi en sachant que du coup comme c'est une semaine que je n'ai pas acquise j'ai dit à ma patronne que si elle avait besoin sur certaines choses que je suis disponible en télétravail y'a pas de problème mais donc après j'ai pas l'intention de délaisser mes enfants je lui ai bien précisé que ce serait que une ou deux heures par jour mais que je pouvais quand même l'assister une ou deux heures par jour durant la semaine donc elle m'a dit que une ou deux heures par jour ça lui convient très bien et qu'elle m'a remercié en fait de lui avoir proposé parce que bah effectivement elle aimerait bien qu'on avance sur les petites tâches qu'on a vues ensemble voilà bon bah du coup je vais prendre mon petit déj et puis bah ensuite je vais faire mon ménage et aller chez le médecin et puis je vous reprendrai cet après-midi peut-être avec Elsa et puis voilà bon je vous reprends il est 17h55 je suis rentrée depuis à peu près 10 minutes du coup là il faut que j'aille ranger mes courses c'est important et puis je vais prendre mon petit goûter je me suis trouvée chez Leclerc des petites chouquettes garnies donc bah je me suis pris ça normal et puis voilà donc du coup j'ai fait des courses et comme une grosse idiote alors j'allais principalement en course pour les croquettes de pernelle mais je voulais aussi du papier toilette parce qu'il m'en fallait pour les réserves mais surtout je voulais racheter des lentilles parce que je voulais faire des saucisses lentilles demain soir aux enfants sauf que je suis repartie sans les lentilles je voulais ce soir me faire un petit plat pour moi en fait vu que je suis toute seule avec des salsifis j'ai oublié les salsifis donc ça m'a saoulé du coup ma copine Emeline m'a donné des lentilles parce qu'elle en avait chez elle mais alors du coup c'est des lentilles en boîte c'est pas franchement ce que j'avais prévu de faire je voulais des lentilles sèches en fait à faire cure c'est pas grave ici mon soie ça va le faire d'autant qu'elles sont déjà préparées aux carottes alors moi j'avais acheté des carottes mais c'est pas grave j'ai acheté des endives et j'adore faire les endives avec des carottes empoilées en fait comme ça donc je ferai ça et puis bah là du coup je vais juste aller mettre mes surgelés si je leur ai pris des coquilles Saint-Jacques aux enfants parce que je sais qu'ils adorent ça et on en achète jamais et là j'en ai vu donc j'en ai pris du coup ouais je disais là je vais aller mettre mes surgelés dans le congèle et puis je vais me poser pour prendre tranquillement mon petit goûter voilà bonjour bonjour je vous reprends mes dimanches je viens de me lever alors il est 11h30 n'est-ce pas j'ai été réveillée à 7h30 je m'en vais j'ai été réveillée à 7h30 et en fait je me suis dit pardon je ne me lève pas à 7h30 un dimanche et voilà je me suis rendormie et ça m'a fait beaucoup de bien je dois le dire c'est très rare que je dorme jusqu'à 11h honnêtement puisque en temps normal quand je n'ai pas les enfants le dimanche je me réveille normalement vers 8h30 pour pouvoir aller à l'église et hier soir je me suis dit comme j'ai été fatiguée et puis je sais que la semaine prochaine même si je suis en vacances ça va être une semaine sport puisque je vais être H24 avec les enfants je me suis dit ok aujourd'hui c'est mon jour de repos donc hier je parlais de demain donc d'aujourd'hui et je me suis dit je ne mets pas de réveil si je suis réveillée je vais à l'église si je suis réveillée mais un peu short je ferai la réunion de l'église en visio puisqu'il y a possibilité de la faire en visio et puis si je ne me réveille pas tant pis j'irai la semaine prochaine donc j'irai la semaine prochaine voilà je ne voulais vraiment pas me mettre la pression j'avais vraiment besoin de récupérer le sommeil qui me manquait et ben c'est fait voilà donc par contre du coup hier je n'ai pas fait le ménage que j'avais prévu de faire parce que en fait quand je suis allée prendre ma douche je me suis lavé les cheveux fait mon soin je me suis épilée machin enfin j'allais chez le médecin donc j'ai rafraîchi un peu et ben au final ça m'a pris beaucoup de temps et quand je suis sortie ben il était 11h20 et je devais partir à 11h30 voilà donc du coup je n'ai pas eu le temps et je suis donc allée chez le médecin qui m'a dit que en gros c'est ma mauvaise posture qui fait que j'ai mal au dos je m'en doutais un petit peu n'est-ce pas en fait pour vous expliquer quand on est de profil notre colonne vertébrale elle creuse un peu on est cambrée enfin on a la colonne vertébrale légèrement cambrée normalement et ben moi la mienne elle est très cambrée et donc elle me disait qu'entre ça et les épaules qui retombent en avant elle m'a dit c'est évident que vous avez mal au dos quoi donc je vais quand même aller faire une radio pour voir vraiment s'il n'y a que ça et puis ensuite je vais aller consulter un rhumatologue pour voir ce qu'on peut faire à ça alors elle m'a parlé d'un redresse d'eau pour les épaules j'avoue que pour l'instant j'ai moyennement envie si c'est pas indispensable je pense que je le ferai pas enfin je verrai de toute façon avec le rhumatologue mais ouais c'était un peu je sais pas ça m'a laissé perplexe et et du coup je vais avoir des séances de kiné à faire aussi donc pour ben en gros la même chose qu'Elsa apprendre à se redresser elle m'a parlé d'une syphose mais j'ai pas pensé à regarder sur internet avant de vous prendre en vidéo puis je crois que mon ordi il a plus de batterie parce que hier je l'ai allumé mais je l'ai pas penché mais je vais regarder ce que c'est là en prenant mon café puisque en gros comme je viens de me lever je déjeune donc je vais regarder en prenant mon café puis si j'y repense après je vous réexpliquerai je vais essayer d'y repenser quand même et puis ben oui je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai fini mon ménage puisque là pour le coup c'est un peu mon programme je peux pas dire de la matinée parce que la matinée est en fait terminée déjà donc je vais prendre mon petit café tranquillement faut que je vous montre aussi j'ai récupéré mon colis Vinted et je l'ai pas ouvert encore donc je vous montrerai ça tout à l'heure et je me suis acheté ça aussi hier alors honnêtement pour le peu que je m'en sers j'ai pas voulu prendre un truc de compète alors j'ai pris le moins cher parce que vraiment c'était une dépense que je ne voulais pas faire puisque en fait le truc c'est que j'espère quand même réussir à m'acheter mon compagnon dans quelques temps et donc du coup acheter un blender franchement ça faisait double emploi tout comme le petit batteur électrique que j'ai acheté la dernière fois mais je me dis c'est pas grave le jour où je m'en servirai plus et bien je les donnerai ou je les vendrai mais il y a certainement des personnes à qui je pourrais les donner parce qu'il y a des gens qui se servent de ce genre de de choses dans mon entourage donc je me suis racheté en fait un blender voilà je l'ai payé 20 euros parce que j'ai pris celui de la marque Eco Plus puisque comme je l'explique c'est pour moi c'est temporaire donc on verra bien du coup je vais le tester parce que c'est pour faire de la soupe en fait parce que je sais que les enfants n'aiment pas ça mais c'est pas grave moi j'ai envie de m'encher de la soupe parce que j'en ai marre vous allez dire que je vous tiens toujours le même discours qu'à chaque fois je dis ça et qu'en fait je ne tiens rien mais je ne me supporte pas vraiment enfin vendredi soir j'ai emmené les enfants chez le médecin pour leur certificat médicaux pour le sport en fait et on a discuté avec le médecin parce que elle a proposé qu'Elsa aille voir un endocrinologue pour vérifier ses hormones de croissance etc que tout aille bien donc on va le faire parce qu'Elsa est très complexée par son poids elle a calculé son IMC elle n'est même pas en surpoids c'est vrai qu'elle est ronde Elsa je ne vais pas dire le contraire elle a pour ainsi dire la même morphologie que moi aujourd'hui sauf qu'elle elle a 12 ans et elle n'a jamais eu d'enfant et c'est vrai que quand je la vois je me dis que ça me peine un petit peu pour elle parce qu'elle aimerait bien porter comme les autres filles les t-shirts dans le pantalon sauf qu'elle tout de suite ça fait ressortir son ventre et donc du coup elle n'aime pas et j'ai décidé d'en parler au médecin pour voir si on pouvait l'aider d'une façon ou d'une autre et Elsa m'a répondu quand on est rentré à la maison elle m'a dit maman toi aussi tu veux maigrir alors je lui dis j'aimerais bien oui mais je dis en fait le fait que vous ne mangiez que des féculents j'y arrive pas et j'y arriverai jamais dans ces cas là et elle m'a répondu et bien dans ce cas là on va faire régime ensemble on va manger des légumes toutes les deux alors je me dis c'est toujours galère parce que les gars n'en mangeront pas mais on va essayer quand même parce que je pense que c'est important donc à chaque fois je vais essayer sur chaque repas de faire des légumes mais accompagné de quelque chose que les gars mangeront parce que la diététicienne m'a bien expliqué que même si les gars ne mangent pas de légumes au jour d'aujourd'hui il n'y a rien d'alarmant en fait c'est pas grave ça leur viendra plus tard mais je suis désolée j'arrête pas de gratter ma gorge mais en fait hier je suis sortie sans écharpe et je crois que j'aurais pas dû je suis très enrouée ce matin donc du coup c'est vrai que quand elle m'a proposé ça je me suis dit bah ouais c'est une bonne idée mais il faut qu'on le tienne et je me dis que moi il y a des choses genre le soir par exemple pour un repas du soir moi je pourrais me faire juste une omelette avec un potage quoi et enfin une part d'omelette avec un potage mais je sais que les gars n'aiment ni l'omelette ni le potage enfin si les gars aiment l'omelette mais Adam c'est quand il l'a décidé en fait donc je me dis bah tant pis pour lui si ce soir là il veut pas manger il se laissera pas mourir de faim de toute façon donc c'est ce que m'a dit le médecin vendredi d'ailleurs elle m'a dit vous savez même s'il mange pas de légumes et même s'il mange pas ce jour là elle m'a dit il mangera mieux au repas suivant et je me suis dit bah ouais c'est clair mais bon je sais que je vais avoir des colères à non plus finir mais bon on verra bien en tout cas on va essayer on va essayer à partir de lundi de commencer un régime un peu plus équilibré c'est à dire que je vais aussi arrêter de de manger je ne vais pas arrêter bien que en fait j'ai envie d'arrêter d'acheter parce que je me rends compte qu'Elsa elle est tentée beaucoup parce qu'elle est comme moi elle est très gourmande et autant moi j'arrive aujourd'hui à avoir un peu plus de volonté parfois qu'elle elle n'y arrive pas donc quand je vais chez Action et que j'achète des Kit Kat des Twix des Gato Milka au chocolat tout ça je pense que je vais arrêter parce que c'est de la tentation pour elle et c'est pas évident donc s'il y en a parmi vous qui arrivent à manger équilibré mais vraiment équilibré c'est à dire avec les enfants j'aimerais bien qu'on en discute en fait si vous voulez vous pouvez me contacter sur Insta en message privé ou même m'envoyer un mail vous avez mon adresse mail en dessous mais je pense que j'arriverais pas à le faire toute seule en fait parce que déjà j'ai pas d'idée de plat équilibré parce que moi tous les plats que je cuisine c'est toujours avec des sauces donc forcément c'est jamais réellement équilibré et en tout cas s'il y en a qui y arrivent franchement je suis preneuse de vos recettes parce que parce qu'Elsa et moi on en a besoin et je vois même Marceau je le regarde et je vois qu'il prend le même chemin qu'Elsa en fait et lui comme il mange de tout je sais que si on fait un repas plus équilibré il mangera plus équilibré alors après il a pas besoin d'être mis au régime non plus même Elsa elle a pas besoin d'être mise au régime c'est juste qu'il faudrait manger plus équilibré en fait c'est tout donc si vous avez des petites astuces n'hésitez pas à me les donner d'autant que je sais que mon poids est aussi un rajoute de la difficulté à mes problèmes de dos en fait donc forcément elle m'expliquait qu'en fait il faut muscler le dos parce que normalement c'est le muscle c'est les muscles du dos qui portent le poids elle m'a dit quand vous faites pas de sport votre muscle du dos il est pas très résistant et elle m'a dit du coup c'est votre colonne vertébrale qui porte votre poids et elle m'a dit je pense que dans votre cas c'est ça qui vous fait souffrir et je me suis dit bah ouais clairement donc bon le kiné va me faire faire du sport et puis on va voir avec le rhumatologue s'il y a autre chose à corriger mais je sais pas trop on verra bien bon quoi qu'il en soit je vais prendre mon café et puis je vous reprendrai tout à l'heure en fin de journée là quand les enfants je vais regarder ce que c'est la syphose et je vous en reparlerai mais du coup je vais aussi je dois faire tout mon ménage je dois ranger mon bureau aussi parce que cette semaine je vais travailler un petit peu donc j'aimerais bien travailler dans de bonnes conditions et puis après ça les enfants vont rentrer donc ça sera pas mal bon j'ai regardé en fait la syphose c'est le fait de se tenir les épaules courbées en avant et ce que j'ai dans mon dos la colonne vertébrale qui est trop cambrée en fait ça s'appelle une lordose voilà et donc normalement il existe des redresses dos pour les deux problèmes là elle m'a prescrit déjà une ceinture lombaire donc que je dois porter trois heures par jour là j'avoue dans la position où je suis là et j'en aurais bien besoin mais je vais peut-être d'ailleurs aller la mettre mais mais ouais c'est ça me saoule en fait de me dire ça j'ai que 42 ans et déjà je suis déjà embêtée avec mon dos mais bon c'est pas grave on va faire ce qu'il faut et puis essayer d'avoir le moins mal possible bon je vous retrouve il est 19h les enfants sont rentrés bien sûr voilà la preuve en image il y en a une oui on s'en fiche du coup on a fait des petits jeux de société jusque là et là on s'apprête à faire à manger ce soir c'est lentilles saucisses alors du coup c'est pas du tout celles que j'avais prévues puisque hier je suis partie en course pour acheter des lentilles des vraies lentilles à cuisiner et comme j'ai oublié ma copine Emeline m'a dépannée elle m'a passé des lentilles voilà sauf que c'est des boîtes alors j'ai pas trop l'habitude de cuisiner ça mais c'est pas grave pour ce soir ça fera l'affaire j'ai prévenu les gars que la semaine prochaine c'est le début des légumes donc ils sont pas enchantés ils l'ont pas mal pris non ils l'ont pas trop mal pris par contre je suis très contente qu'on vient de faire un jeu de société avec Adam et il a perdu et dès le début il l'a senti qu'il perdait en fait et il n'a fait aucune colère il ne s'est même pas fâché il a eu le sourire du début jusqu'à la fin malgré qu'il perdait franchement je suis trop contente on se le dit donc c'est cool je suis vraiment vraiment contente du coup ouais demain le programme de la journée ça va être moi je me lève tôt comme ça je commence à bosser à 8h je vais travailler de 8h à 10h comme ça à 9h30 je l'appelle ma patronne on fait un petit point et puis après je suis libre pour ma journée on va fin de matinée du coup on va chez Anaïs qui va couper les cheveux des enfants enfin des garçons surtout je pense qu'Elsa ça serait bien qu'elle aille le faire au salon je pense puisqu'elle veut un dégradé en fait et je pense qu'Elsa Anaïs a besoin de modèles pour les dégrader oui justement qu'elle réégalise son dégradé donc Elsa je pense que ça se fera au salon je ne sais pas d'ailleurs je vais lui poser la question comme ça si elle fait les quatre d'un coup ça serait bien et puis ensuite on va rentrer à la maison demain après-midi je vais vider le Zafira à la déchetterie et j'enchaîne avec Brico Dépôt pour aller chercher le plan de travail alors je vais installer le plan de travail avec le meuble qui est là en revanche je ne vais pas pour l'instant déplacer le frigo parce que pour installer le frigo ici il faut que je fasse un trou dans le plan de travail neuf que je vais acheter demain pour mettre la plaque de cuisson et honnêtement je ne suis pas équipée pour faire ça donc il faut que je demande à quelqu'un de me le faire et pour le moment je ne sais pas à qui je vais demander donc j'ai une idée mais je pense que cette personne travaille et que donc elle ne pourra pas me faire ça tout de suite je ne sais pas on va pas dire mais je vais lui envoyer un message d'ailleurs pas aujourd'hui c'est dimanche mais demain pour voir avec lui si éventuellement il serait disponible pour me le faire dans la semaine comme ça au moins je pourrais installer ma cuisine ce serait top en fait vraiment top donc je vais m'occuper de prendre les mesures de la plaque de cuisson tout ça avant comme ça lui il arrive je ferai le tracé il aura juste à percer les 4 trous et puis à couper en fait en sachant qu'il aura peut-être en fait je ne sais pas s'il faut que j'en prenne un seul ou s'il faut que j'en achète deux il faut que je regarde 2m86 jusqu'où ça va parce que il me semble qu'il fait 2m86 pour mon travail il faut que je vérifie quand même parce que si je pars avec une erreur c'est pas bon et si c'est le cas il faut que je vois peut-être qu'on a besoin de le couper au bout pour pouvoir enchaîner les deux je ne sais pas du tout donc il faut que je vérifie ça ou alors c'est l'autre qu'on devra couper parce que du coup il sera trop long pour aller jusqu'à jusqu'au enfin je vous parle de ça mais ça ne vous parle pas trop mais voilà qu'il s'arrête ici au niveau du placard en fait il serait peut-être un peu trop long je pense donc à voir je vais voir ça avec la personne à qui je vais demander voilà bon bah du coup on va préparer à manger on va manger on va finir notre petit dimanche on a décidé ce soir qu'on ferait alors soit on regarde Dynastie puisque c'est une série qu'on a déjà regardée c'est la nouvelle version de Dynastie qu'on regarde sur Netflix que j'ai recommencé cet après-midi parce que j'aime beaucoup cette série soit on va se faire une soirée jeu de société soit on va faire peut-être les deux je ne sais pas qu'on va voir en tout cas on va la commencer la prochaine voilà du coup je vais vous laisser maintenant j'ai reçu pas mal de messages ce week-end notamment un que je viens de recevoir là juste avant de vous prendre en vidéo d'une maman de 5 enfants enfin je pense qu'elle l'avait envoyée dans la journée mais je viens de le voir d'une maman solo de 5 enfants aussi et j'ai trouvé ça super gentil donc ça fait plaisir voilà donc c'est parti je fais à manger et puis je vous dis à demain puisqu'on revlogera demain donc je vous montrerai la cuisine en temps utile quand ce sera effectif et en attendant je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et puis on se retrouve demain ciao ciao